Mais que sont les sciences sociales ? Je m'appelle Sylvain Dramey, je suis professeur de sciences sociales et de géographie en Belgique dans le secondaire supérieur et aujourd'hui je vais répondre à cette fameuse question, les sciences sociales, c'est quoi ? Dans les sciences sociales, il y a le mot science et l'adjectif social. Le social, c'est le fait que tous les individus, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, vivent en interaction avec d'autres personnes. Et de ce fait, forment des communautés et des sociétés. C'est ça le social, c'est l'ensemble des échanges que les individus entretiennent entre eux. Il arrive toujours qu'un élève me dise Ah ouais ? Et si on n'a pas de contact dans sa vie, qu'on vit tout seul dans la forêt, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de science sociale, il n'y a pas de social du tout, il y a des mogli. Je leur réponds que déjà le fait de naître implique deux interactions au minimum et que l'ermite ou l'enfant élevé par des loups dans la jungle sont des mythes. Car même celui qui vit seul a toujours besoin d'outils qui ont été fabriqués par d'autres personnes. Personne ne peut produire tout seul tous les produits et services dont il a besoin. Ouais, vu comme ça, ouais. Mais revenons-en à nos moutons. Les sciences sociales sont donc les sciences qui s'intéressent aux êtres humains en interaction dans les sociétés et dans les collectivités. Mais qu'est-ce qu'une science ? Et puis pourquoi les sciences sociales et pas la science sociale ? Le petit Robert donne la définition suivante du mot science. Corps organisé de connaissances ayant un objet déterminé et reconnu et une méthode propre. Une science étudie donc un objet en vue de produire des connaissances en utilisant certaines méthodes. Par exemple, la physique a pour objet l'étude des lois de la matière inerte et utilise certaines méthodes comme des modèles mathématiques et des expérimentations. Et cette définition permet de comprendre pourquoi on parle des sciences sociales au pluriel. En effet, l'objet des sciences sociales, ce sont les interactions humaines. On l'a déjà dit. Mais cela reste très général. Et cet objet est donc étudié de différentes manières par différentes disciplines, avec différentes méthodes. Ce sont ça les sciences sociales. Le sociologue étudie plus particulièrement les liens et les interactions entre les individus et les groupes d'individus. Il peut utiliser des statistiques, des observations, des enquêtes par questionnaire, des entretiens pour arriver à certaines conclusions. La science politique s'intéresse quant à elle à la manière dont les groupes et les sociétés prennent des décisions collectives. Comment fait-on pour décider à l'échelle d'une société, voire d'un groupe ? Pour étudier cela, le politologue ou la politologue peut utiliser des documents, des observations de documents, comme par exemple les travaux préparatoires à l'adoption d'une loi, mais aussi des statistiques, par exemple des résultats aux différentes élections d'un pays ou d'une région. Mais cela ne l'empêche pas d'utiliser les outils déjà utilisés par le sociologue. L'économiste, surtout s'il vient de l'école néoclassique, étudie la manière dont les sociétés produisent, consomment et distribuent les biens et les services dont elle a besoin, en utilisant des modèles mathématiques, comme par exemple le modèle de l'offre et de la demande. L'ethnologue étudie les pratiques des différentes ethnies en recourant à l'observation directe, ou s'il vient à lui-même intégrer les sociétés qu'il entend comprendre, l'observation participante. En résumé, si on parle de science sociale au pluriel, et non pas de la science sociale, c'est parce que les disciplines qui les composent sont très variées, tant par leur objet que par leur méthode, même si elles ont le même point de départ, le même objet d'étude, les interactions entre les femmes et les hommes. Les disciplines reprises sous le terme « les sciences sociales » sont donc nombreuses. Désormais, vous le savez, nous avons déjà parlé de la sociologie, de la science politique, de la science économique et de l'ethnologie. Mais il y en a bien d'autres et on pourrait citer encore sans être exhaustif. Et monsieur, pour l'examen, il faudra tout étudier. La géographie sociale qui analyse la répartition des populations et des phénomènes sociaux dans l'espace. La communication sociale qui s'intéresse aux échanges d'informations entre des individus ou des groupes d'individus. La criminologie qui tente de comprendre l'acte criminel. Ou encore l'anthropologie qui retrace les évolutions de l'humain tant au niveau culturel qu'au niveau physique. Ouais, ok, mais bon, c'est quand même pas des sciences, hein. Mais peut-on vraiment parler de science ? Les sciences sociales sont-elles comparables à la physique, à la chimie ou aux mathématiques ? Évidemment, l'objectif final des sciences sociales n'est pas le même que celui des sciences dites exactes et naturelles. Les sciences sociales ne permettent pas d'établir de grandes lois immuables qui seraient vraies pour l'éternité, ni d'atteindre le niveau de prédiction des sciences de la nature. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, quittant à considérer les sciences sociales comme des sciences molles. 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 Où au final, on ne fait qu'échanger son avis et le plus convaincant l'emportera. Les sciences sociales reposent sur des méthodes rigoureuses. Les conclusions auxquelles aboutissent les sciences sociales sont certes plus limitées qu'en sciences naturelles, mais elles permettent néanmoins de comprendre ou d'expliquer bon nombre de faits et de phénomènes sociaux. Elles sont donc bien plus qu'un simple échange de point de vue, comme certains détracteurs des sciences sociales tentent souvent de le faire croire. Cette vidéo est terminée, vous trouverez plein de ressources supplémentaires sur le blog de la Sociothèque, mais aussi dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup d'amusement avec les sciences sociales, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada